bonjour on est le 11 août 2019 bon il fait un petit peu je veux dire un petit peu moins ça des voilà bon je vais rechercher l'équation de la parabole y carré que vous connaissez centré à la centrée bien sûr y carré égale de px ou p bien sûr et le paramètre paie le paramètre alors je vous rappelle je vous rappelle ici les notions de la parabole si c'est une parabole qui est si vous voulez qui a comme axe de symétrie l'axe des x et que la parabole c'est lieu des points du plan dont les distances à un point fixe appelé foyer et à une droite fixe appelée directrice sont égales sont égales donc ici je vais appeler le foyer est en c il n'y a qu'un seul foyer la différence entre parabole et hyperbole c'est qu'un seul foyer parabole est une conique elle provient d'un cône si on coupe un cône d'une certaine façon on a une parabole tout comme l'est le cercle l'hyperbole et la parabole sont des coniques mais simplement le cercle c2 le cercle en fait on peut dire que ces deux cercles l'un sur l'autre ces deux cercles qui sont l'un sur l'autre alors que l'hyperbole et l'ellipse proviennent de cercles je veux dire différents deux cercles différents alors bon la directrice pour les hyperboles sont intérieures alors que les directrices sont extérieures sont extérieures pour l'ellipse alors que la directrice ici l'extérieur puisqu'on n'a qu'un seul foyer la directrice ne peut pas couper la courbe alors elle est centrée en 0 0 0 et 1 0 0 est un centre de symétrie voilà l'origine pro est un centre de symétrie et donc si ce point si je l'appelle rapport coordonnée c0 généralement le foyer sa coordonnée s'appelle c voilà parce que quand on s'accornait ccc alors la directrice est située bien sûr au moins c0 un coup l'axe moins c'est vrai parce que c'est une droite d'équation x égale moins c donc on aura l'équation x égale moins c donc ça c'est la directrice d'équation x égale moins c bon alors je vous rappelle que la parabole qu'est ce que c'est si j'ai pas bien mis parce que sinon on le site devrait pas être là ça doit être symétrique à la distance de l'un à la est égale à la distance de là voilà on va mettre le foyer plutôt là sinon ça correspondrait pas à l'échelle distance sont égales l'origine est ici foyer c'est c0 voilà j'ai deux éléments j'ai la directrice et le foyer pour les paraboles donc on a l'axe de symétrie qui est l'axe aux x l'axe aux x est un axe de symétrie l'axe aux x est un axe de symétrie et le 0 0 est un sommet un sommet de la parabole donc ceci l'axe aux x est un axe de symétrie bon j'aurais pu le mettre par rapport à l'axe aux y un axe de symétrie dans ce moment vous comprendrez que j'aurai deux pays gré carré ou ça totalement ça dépend et si j'ai pris suivant l'axe aux x mais suivant l'axe aux y c'est x carré car là ce moment vous aurez une parabole comme je sais que la directrice qui serait là mais elle couperait le sommeil serait toujours 0 0 la sommeil serait toujours 0 0 voilà donc à partir d'ici je vais définir l'équation de la parabole par rapport à l'excentricité par rapport à l'excentricité sachant que l'excentricité ici pour la parabole bel excentricité vaut un époque pour l'hyperbole pour l'ellipse l'excentricité est plus petite que 1 pour l'hyperbole l'excentricité plus grande que 1 ça c'est pour l'hyperbole l'excentricité plus grande que 1 et pour la parabole excentricité vaut un mais je vais définir par rapport à une définition de l'excentricité par exemple donc ce qui veut dire que si j'écris mon équation on est quoi enfin tout d'abord qu'est ce que c'est que donc ici je vais définir par rapport à l'excentricité la parabole ou l'ellipse ou l'hyperbole peu importe que ce soit pour l'ellipse ou la parabole mais l'excentricité c'est si je prends l'ellipse si je prends un point m bien et j'ai le foyer et là j'ai toujours la directrice où ça c'est si je prends le lips si je prends l'hyperbole je prends la directrice je prends le foyer je prends un point m et si je prends la parabole je prends attention qu'ici les distances sont égales pour les paraboles la distance elle est égale ici c'est le lieu parce que c'est le lieu des points qui sont à égale distance d'un d'un point fixe je parle d'un parabole x y c'est le lieu des points qui sont égales distance d'un point fixe et d'une directrice et et la distance de par rapport à une droite fixe et la directrice non la distance d'un point à une droite qui est égale c'est ce qu'on appelle le lieu c'est une parabole si je prends un autre point hop ces distances l'intégral à distance ici distance par rapport à une droite est toujours perpendiculaire distance par rapport à un point une droite est toujours pas perpendiculaire par rapport à la droite ici ici du point du point par lequel on mesure la distance alors que voilà donc ce que je voulais dire ici c'est que il faut toujours un foyer une directrice pour parler d'excentricité il faut toujours une directrice et un foyer directrice un fou ici c'est une directrice qui extérieure à la courbe là c'est une directrice qui est intérieure à la courbe alors pourquoi extérieure parce que pour ne pas couper la courbe la directrice c'est une droite qui ne coupe pas la courbe donc ici l'excentricité elle est plus petite que 1 là l'excentricité est plus grande qu'il est si vous voulez c'est un rapport constant qui va lier la directrice au foyer il va le relier bien sûr par pour moi un point est un rapport constant qui lie le point m au foyer m à la directrice un rapport constant qui dit m à la directrice et m au foyer m à la directrice et m au foyer voilà et moi je fais l'équation pour l'ellipse hyperbole et parabole dans un premier temps donc c'est un rapport constant ça veut dire que ce rapport constant la distance par rapport à une ellipse m de x y par rapport au foyer f donc ce sera la distance mf est égal à mf sur mf sur distance mf sur la distance md m directrice distance de m ad et là l'hyperbole ce sera est égal bien sûr à une constante qui est l'excentricité donc je peux répéter de la même la même chose pour la parabole la parabole c'est la distance mf par rapport à une distance m ad est égal à une constante et si c'est la même chose mf sur md md c'est la distance de m ad et je l'écris comme ça c'est la distance du point m au point f là c'est la distance de m à la droite d je peux écrire ça comme ça je ne sais pas c'est parce que distance md son petit d c'est une droite distance md ça quel que soit le point x y 1 quel que soit le point x y voilà donc je peux définir l'excentricité qu'est ce que c'est l'excentricité c'est le rapport constant qui dit si vous voulez les les distances d'un point de la courbe d'un point de la courbe à un foyer qui est un point fixe bien sûr qu'est un point fixe à une droite fixe le point m toujours point m à droite fixe et ce rapport est constant et toujours consens donc l'excentricité c'est un rapport qui qui relie un point quelconque bien sûr que je dis m c'est que que soit la coordonnée x y bon ça c'est le lieu du point de la coupe insiste une parabole c'est lui de la parabole c'est un point de la parabole si c'est un m c'est un point d'élibre si m je veux dire est un point d'hyperbole m c'est un point d'hyperbole voilà si ce n'est que donc l'excentricité c'est un rapport constant ciblé qui lit le point à un point fixe à une droite fixe le point fixe est ce qu'on appelle le foyer et la droite fixe est ce qu'on appelle la directrice donc m il ya un rapport constant qui dit le foyer et une droite fixe qui est la directrice c'est pas là et ce rapport constant mais c'est l'excentricité c'est l'excentricité donc si j'ai réécrit ça autrement que ce soit pour la boi que c'est la seule différence ces trois équations les mêmes la seule différence c'est que l'excentricité voudra un pour la parabole l'excentricité les pour l'ellipse elle voudra elle sera plus petite que 1 et pour l'hyperbole elle sera plus grande que 1 et alors vous comprendrez directement que ici vous aurez les mêmes les mêmes équations mais comme on a l'excentricité plus grande que 1 mais on aura un effet d'opposé donc on aura ici un moins qui va apparaître ici ça c'est c'est dû à l'excentricité qui va donner un moins là l'excentricité va donner un plus là ça je développerai ça dans une autre vidéo bon mais ici vous comprendrez que c'est pas la même chose c'est y carré égal 2px pourquoi vous allez voir tout de suite pourquoi alors pour ça il faut que je développe les mêmes ces deux ci auront les mêmes bases d'équations si ce n'est qu'on aura des signes différents étant donné l'excentricité on aura des mêmes équations étant donné l'excentricité donc ces deux ci vont se traiter de la même manière si ce n'est que l'excentricité va faire en sorte qu'on aura un signe plus ou un signe moins par contre celui ci il va pas se traiter de la même manière donc ce qui veut dire que je vais traiter ellipse et hyperbole de la même manière et parabole différemment parabole ellipse et hyperbole bon alors on a dit que c'était mf sur md égale donc en d'autre terme c'est notre définition on définit aussi l'ellipse de cette par l'excentricité c'est à dire on définit l'élipse comme du lieu des points dont la distance à f1 est égal le produit de la distance à d1 bien sûr de m à d1 par l'excentricité donc je peux faire fois ça et c'est valable pour les paraboles ellipse la définition voilà pour les trois mf est égal à e fois md donc on définit ellipse parabole et hyperbole les trois de la même manière au travers de l'excentricité ils ont tous les trois mêmes définitions sur une définition je définis trois courbes si ce n'est que l'excentricité va et variable il vaudra un à la critique un problème c'est plus grand cas donc ici que ce soit pour la parabole ellipse ou hyperbole bien on définit donc la courbe la connaît qu'on définit à quand même comme le lieu des points dont la distance à f1 est égal le produit mf m oui ici c'est f1 f1 ou f2 f2 alors qu'il n'y a qu'une seule il ya qu'un seul foyer s'il n'y a qu'un seul foyer il ya qu'un seul foyer l'âge que c'est par rapport à un foyer bien plus spécifique sauf que voilà par rapport au foyer de droite par exemple donc ici je suis obligé de mettre f1 donc là je mets mf parce qu'un seul foyer pour la barbole là il faut faire attention de choisir son foyer attention aussi faire attention au signe aussi donc ici je choisis f1 pour ne pas avoir de problème qui est à droite donc au niveau de c0 je m'arrange pour voir c0 à droite qui est positif c'est zéro qui est le foyer un foyer se passe toujours en c0 bien sûr s'il ya deux foyers il y aura comme ils sont symétriques f1 f2 aura c0 et moins c0 ça ce sera valable pour l'ellipse et la parabole qui ont chacun deux foyers alors que la parabole qu'un seul foyer donc on aura une définition commune pour les trois coups grâce à la notion d'excentricité la notion d'excentricité va réunir je dire les les trois courbes en une seule définition et la définition elle est là où vous la voyez parce que ces trois mêmes équations gire des distances distance d'un point m à un foyer est égale à la distance d'une droite par rapport à l'excentricité sachant qu'ici l'excentricité vaut 1 et là elle est plus petite que 1 c'est juste l'excentricité qui va faire en sorte qu'on aura une courbe spécifique voilà mais la définition à la même pour les trois c'est l'excentricité qui va définir la parabole là l'ellipse ou l'hyperbole alors maintenant la distance mf si vous regardez bien que ce soit bien sûr je parle de l'équation réduite de la parabole l'équation réduite de l'ellipse l'équation réduite de l'hyperbole pour qu'elle soit réduite l'équation ici ce sera x carré sur a carré y carré sur b carré est égal à 1 et là x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1 alors qu'ici c'est y carré égal de px ceci est valable que si vous avez bien sûr des deux axes de symétrie ici en x et en y deux axes de symétrie ici en x et en y donc un centre de symétrie à l'origine un centre de symétrie à l'origine par contre ici vous aurez un axe de symétrie qui est l'axe aux x parce qu'il n'y a pas de il n'y a qu'une seule courbe mais il y en a deux mais elles sont réunies pour faire qu'une seule là il y en a deux pour elles sont séparées comme ceci à la place d'être intérieure elles sont extérieures l'hyperbole extérieure c'est une courbe extérieure alors que l'ellipse est une courbe intérieure qui se rejoint qui se rejoint donc ça donne qu'une seule courbe alors la distance mf vous comprendrez que chaque fois comme elle centré réduite voilà ça c'est l'équation centré réduite ça veut dire qu'elle est elle a pour elles sont d'être pas ces deux six sont centrés à l'origine celle ci est un axe voilà tout ça pour vous dire quoi que la directrice elle sera toujours comme ceci là on aura deux on aura deux c'est à dire que la directrice bon pour aller chercher la distance de mad c'est facile et mad c'est facile ici la directrice et les foyers sont tous les mêmes c'est toujours c'est zéro donc et mad ce sera toujours le même le maf le f c'est toujours c01 donc distance de maf sera toujours le même pour le pour les trois puisque f pour la parabole il se situe en le foyer se situent en c0 là si je prends le fou le foyer positif c'est toujours en c0 là en c0 donc quelle que soit la parabole l'élixion hyperbole de ma de maf c'est toujours la même chose ce sera x je prends je comprends pas avec le cap et de la parabole non m x y par rapport au foyer ici c'est bon je le fais pour la parabole mais c'est valable pour l'hyperbole l'élix c'est une équation de la distance de deux points la distance de points c'est pythagore c'est x moins c au carré plus y moins zéro au carré et racine carré c'est à dire c'est x moins c au carré plus y carré et c'est la distance de hèment et et voilà pour les trois bon pour les trois je peux écrire que c'est x moins md je vais réécrire le md je vais réécrire X moins C au carré plus Y carré racine carré est égale à E, distance de M à la droite. Racine carré de X moins C au carré plus Y carré est égale à E, M, D, et racine carré X moins C au carré plus Y carré est égale à E, distance de M à la droite. Alors la distance de M à la droite, ça va dépendre, là ça va dépendre, faire attention, la parabole par rapport à ces deux-ci, c'est juste ça qu'il faut faire attention. La distance de, pour la parabole, je vais faire la parabole. Alors la parabole, j'ai la parabole comme ça, une fois ici, la directrice ici, là on est en C0, là on est en C0. Alors la distance du point M à la droite, ici, elle vaut cette distance, elle vaut cette distance là. Donc ce sera cette distance là. La distance à la droite, c'est la distance à la droite. La droite ici, là on est en C, là on a C, voilà, donc ce sera, si point X est là, ce sera X plus C. Le point est ici, c'est X plus C, X il est là, X il vaut ceci, voilà, X, ce sera chaque fois plus C. Si le X est là, le X est là, X1, voilà, X1, mais c'est plus C, pour avoir X1 plus C, voudra la distance à la droite. Donc c'est chaque fois X plus C, donc M à la droite, ce sera toujours X plus C, voilà, 1 fois X plus C, voilà. Maintenant je veux faire la distance M à la droite, peu importe s'il est intérieur ou extérieur, parce que je prends en valeur absolue. Donc M à la droite, pour l'ellipse, ou l'hyperbole. Donc l'ellipse M à la droite, la droite elle est là, la droite elle vaut l'équation X égale à carré sur C. Donc la distance de X par rapport à ça, mais c'est A carré sur C, moins X. C'est A carré sur C, moins X, parce que X, voilà, c'est une distance directe en X, j'ai pas d'Y, donc j'ai, c'est, on voit tout de suite que c'est directement la distance sur X, il n'y a pas d'Y, il n'y a pas d'hauteur, donc je ne fais pas un terme d'hauteur. Donc il suffit de faire A carré sur C, moins X, ou si c'est l'hyperbole, si c'est l'hyperbole, je vais prendre la branche ici, la branche là, ce sera X. Là aussi, le X vaut A carré sur C pour la directrice, ça c'est l'équation de la directrice, A carré sur C. Donc j'aurai aussi A carré sur C. Alors pour éviter d'avoir A carré sur C, moins A carré, A carré sur C, moins X, d'un côté, ou X moins A carré sur C, mais moi je vais prendre X moins A carré sur C, prendre la valeur absolue pour avoir les deux. Voilà, donc j'aurai, donc, X moins, je prends le foyer F1 qui est à droite, pour ne pas avoir de problème de soucis, de plus ou moins, voilà, c'est X carré, X moins A carré sur C, voilà, et l'autre, bon, ça c'est pour X, pour l'ellipse, c'est A carré moins C sur X, pour la directrice de droite, A carré sur C moins X, A carré, donc pour l'ellipse, A carré sur C, moins X, et pour l'ellipse, pour l'hyperbole, c'est X moins A carré, parce que la distance est toujours positive, donc c'est X moins A carré sur C, comme pour l'hyperbole, l'hyperbole, la droite est à gauche, donc lui, il sera plus grand que celui-là, pour l'hyperbole, on a ceci, pour le foyer de la directrice de droite de l'axe, pour avoir des X positifs, si je suis dans l'ellipse positif, là, on a la directrice qui vaut X égale A carré sur C, et je fais X, le grand moins le petit, et le grand c'est le X, par contre pour l'ellipse, on comprendrait que si je prends la directrice vaut A carré sur C, je dois faire A carré sur C, moins le X pour avoir une distance positive, voilà, alors maintenant vous allez me dire sur ces deux opposés, alors, comment réunifier en une seule équation, peu importe que ce soit une ellipse ou une hyperbole, mais c'est de mettre la valeur absolue, si je mets une valeur absolue, j'ai plus aucun souci, donc je vais écrire celui-ci avec une valeur absolue, voilà, et à ce moment-là, ça c'est aussi bien l'équation de l'ellipse que d'hyperbole, pour la réunifier, et qu'est-ce qui va faire quand on a une ellipse ou une hyperbole, c'est toujours l'excentricité, si on est plus grand ou plus petit que 1. Alors, maintenant je vais démontrer ceci, qu'on a bien l'équation d'une parabole ici et d'une ellipse ici, et d'une parabole, d'une ellipse ou d'une hyperbole ici, et d'une parabole ici. Alors, je vais traiter ça, avec la définition, bien sûr, en partant de la définition de l'excentricité, bien sûr, rien d'autre, parce que j'ai fait une vidéo qui partait des coordonnées polaires vers le quartier, non, pas le polaire, je m'excuse, je crois que j'ai fait une vidéo sur les coordonnées paramétriques, les coordonnées paramétriques vers les coordonnées cartésiennes, je l'ai fait pour l'ellipse, je crois, je ne me rappelle plus si je l'ai fait pour autre chose, voilà, et j'ai fait différentes, mais je n'ai jamais pris de l'excentricité, de la définition de l'excentricité, pour définir l'ellipse, la parabole et l'hyperbole, et je le fais ici, bien sûr, c'est l'hyperbole, la parabole et l'ellipse réduite, voilà, je vais faire la parabole, on a une racine carrée de x moins c au carré, plus y carré est égale à 1x plus c, voilà, alors l'excentricité, elle vaut 1, il n'y a pas de problème, je peux faire tomber l'excentricité ici, puisqu'elle vaut 1, donc je vais traiter ceci, donc j'aurai x carré moins 2cx plus c carré plus y carré est égale à x plus c, et je vais développer le carré pour enlever la racine carrée dans chaque membre, ce qui fait x carré moins 2cx plus c carré plus y carré est égale à x carré plus 2cx plus c carré. Voilà, les c carré vont tomber ici. Il va rester quoi ? Les x carré vont tomber aussi, x carré moins x carré vont tomber. Donc qu'est-ce qui va rester ? y carré est égale à 2cx plus 2cx, ce qui fait 2 fois 2cx. Et 2 fois 2cx, ça fait 4cx. Or, on sait bien que dans la parabole, 4c c'est 2p. Le paramètre ici, il vaut 2c. Le paramètre ici, ça c'est égal à ça, bien sûr, c'est parce que c'est moi qui ai mal dessiné, mais là, au niveau, non, le foyer il est là, je m'excuse, le foyer il est là, j'ai pas fait attention, le foyer il est là, et au foyer, la distance là, elle vaudra le paramètre. Au foyer, vous avez la distance qu'on appelle le paramètre. Et ce paramètre là, il vaut la distance là, parce que par la définition des paraboles, c'est lui des points qui est à égale distance d'un point fixe appelé le foyer et d'une droite fixe appelée la directrice. Donc, la distance là, est égale à cette distance là, qui est celle là. Et celle là, c'est, là on a moins 1c, de là à là on a moins 1c, de là à là on a plus 1c, donc de là à là on a 2c. Donc, si ça c'est égal à 1c, ce qui est le paramètre vaut 2c. Voilà. Donc, le paramètre vaut 2c, mais ici j'ai 4c, 4cx. Donc j'ai 2 fois 2c, ce qui fait que j'ai 2 fois le paramètre x. Donc, y² égale de p. Voilà comment, à partir de l'équation, je viens de vous trouver l'équation de la parabole, équation de la parabole par rapport à l'équation de l'excentricité. C'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle, par rapport à l'excentricité, c'est ce qu'on appelle l'équation focale de l'ellipse. L'équation focale de l'ellipse. Donc, y² vaut 2px. Voilà. À partir de l'équation focale, je retrouve l'équation cartésienne. Alors qu'auparavant, j'avais fait, à partir de l'équation paramétrique, j'ai trouvé l'équation cartésienne. Et si c'est à partir de l'équation focale, je trouve l'équation cartésienne. Bon, maintenant, il ne reste plus que l'ellipse et les hyperboles. Alors pour ça, je vais effacer ceci, et je vais développer tout ça. Bon, je ne vais partir que d'une seule équation qui représente l'ellipse et l'hyperboles, maintenant, plus y², voilà, égale à l'excentricité fois la valeur absolue de x-a au carré sur c. Alors, tout ça pour vous dire que je vais faire comme la parebole, je vais développer le carré dans chaque moment. Bon, si je développe le carré, ici l'excentricité ne vaut pas, elle est soit plus petite ou plus grande que 1 suivant qu'on a une idée sur une hyperbole. Donc on aura x-c au carré plus y² est égal à 1. Et là, je dois développer, ça veut dire que x-a au carré n'a plus d'importance en valeur absolue puisque je mets au carré. Si vous avez plus ou moins, on s'en fout puisque plus ou moins au carré, ça fait du plus. Ça fait du plus. Si vous avez du plus ou du moins, au carré, ça fait du plus. Donc ce n'est pas là que ça va jouer. Ça va jouer sur l'excentricité. C'est l'excentricité qui va tout définir si on a une ellipse ou une parebole. Mais là, on a l'équation de l'ellipse et de l'hyperbole au niveau focal. C'est l'équation focale de l'ellipse et de l'hyperbole réduite. Centrée et réduite. Euh, centré, centré. Voilà. C'est l'équation de l'ellipse et de l'hyperbole centré. Réduite, c'est quand on aura x² sur 1 carré plus y² sur b² est égal à 1. C'est la plus courte des équations. Donc on verra qu'elle sera réglée. Voilà. Donc ici, je vais développer tout ça. Ce qui fait x² moins 2cx plus c² plus y² est égal à 1. x² moins 2a4 sur c² x plus... Attention qu'ici, c'est le carré parce que j'ai développé le carré dans les deux membres. C² plus... a4 sur c... a4 sur c... a4 sur... a4 sur c². Voilà. Donc x² moins 2cx plus c² plus y² est égal à... a4 sur c²... a4 sur c²... a4 sur c²... Bon, maintenant, je réécris... x² moins 2cx plus c² plus y² est égal à... e² x² moins... Je développe la distributivité. 2a² sur c... e²... x plus... e² a4 sur c²... est égal à 0. j'ai juste distribué. Et maintenant, je vais ramener tout à gauche. Tout le nombre de droite va se ramener à gauche. Donc ça va devenir opposé, bien sûr. x² moins 2cx plus c² plus y² moins e²... x² plus... 2a²... c... e²... x... je fais juste changer de signe... moins e²... a4 sur c²... égale 0. Voilà. Alors, je vais réunir maintenant... ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et je reprends la dernière équation qui est celle-ci. Je fais juste réécrire cette équation-là pour la voir devant moi. 2cx plus c² plus y²... moins e²... x²... plus 2a²... c²... x... moins... e²... a4... sur... c²... égale 0. Voilà. Je vais développer ceci. Voilà. Voilà. Alors... euh... Donc... x² moins... je vais réunir celui-ci... et celui-ci... et celui-là... Donc, je vais prendre celui-ci... et celui-là... pour rassembler les x² ensemble. Ce qui fait x² moins... le carré... x²... ça, j'ai réuni les x² ensemble. Maintenant, je vais faire les x² ensemble. Euh... Donc... les x²... les x, je prends celui-ci... celui-là... moins 2cx... et celui-là... plus 2a²... sur c e²... x... voilà plus y carré et puis je rajouter le c carré moins celui-là dernier terme le carré à 4 sur ces carrés égale 0 bon ce qui veut dire que j'aurais x carré moins carré sur x carré moins on va dire 2 cx et ça je calculais bon le carré le carré là on a carré sur ces fois carré à carré sur ces en sachant que l'excentricité l'excentricité c'est c sur a mais comme j'ai c sur a au carré ce qui fait c carré sur a carré donc au total j'aurais enfin au total non mais en simplification a carré sur a carré c carré sur c ça fait c donc ce qui veut dire que ce terme là vous deux fois et ceci vous cx je vais de le montrer ça c'est c donc ça c'est c'est x donc j'ai deux six donc j'ai moins deux six plus de 6 j'ai moins deux six plus de 6 plus y carré c'est carré moins le carré à 4 sur ces carrés égale 0 ce qui veut dire que ces deux termes si vous tombez ces deux chiffres donc qu'est ce qui va rester x carré bon les y carré moins carré x carré plus y carré plus c carré moins le carré à 4 sur ces carrés bon et je vais calculer le terme indépendant c'est un jeu de calcul terme terme à bord de termes indépendants bon on a dit que l'excentricité c'est c'est sûr à que ce soit pour que ce soit pour l'illip sur la parabole l'excentricité vaut 6 sur un donc ce qui veut dire que je vais développer ici le carré à 4 sur ces carrés le carré c'est c carré sur un carré à 4 sur ces carrés je suis en carré ce qui fait à carré la gérard carré donc j'ai ses carrés moins à carré là j'ai ses carrés moins à carré c'est bien que pour l'ellipse enfin je parle de lips on sait bien que pour l'ellipse à carré jusque là c'est valable pour l'ellipse et pour l'hyperbole et c'est là que ça va ça va juste changer voilà c'est là que faut faire juste très attention pour l'ellipse et l'hyperbole jusque là ils ont les mêmes équations x carré moins carré x carré plus y carré plus c carré moins à carré égale 0 voilà et ça c'est voilà pour l'un et l'autre maintenant ce qui va les distinguer ça commence à partir d'ici c'est l'équation focale de l'ellipse et d'hyperbole l'équation focale de l'hyperbole ce qui va les distinguer c'est que on sait bien que pour l'ellipse on a à carré d'égal à b carré plus c carré donc ce qui veut dire que l'un pour l'ellipse ça c'est pour l'ellipse voilà c'est pour l'ellipse alors pour pour l'hyperbole bon vous n'aurez pas à carré d'égal à b carré plus c carré fin de c'est carré pour l'hyperbole ça c'est pour l'ellipse mais pour l'hyperbole vous aurez des carré est égal à c carré moins à carré donc c'est à dire que ça ça vaut déjà b carré pour l'ellipse c carré moins à carré à carré moins c carré est égal à b carré pour l'ellipse voilà donc si je considère que ceci c'est une ellipse si maintenant j'écris pour l'ellipse moins carré x carré plus y carré là j'ai pas j'ai l'opposé donc j'ai moins des carrés ça c'est pour l'ellipse ça c'est pour l'ellipse et l'hyperbole mais de l'an j'ai l'équation focale de l'ellipse et l'hyperbole maintenant ça c'est uniquement pour l'ellipse maintenant je vais faire pour la parabole c carré moins à carré est égal à b carré pour l'hyperbole donc on a x carré moins le carré x carré plus y carré plus b carré égal zéro voilà parce que ils n'ont pas non pas les mêmes définitions au niveau du b carré et du a carré je vous rappelle que pour le a qu'est ce que c'est ah ah c'est un sommet de de l'ellipse et un sommet de hyperbole c et le b c'est le sommet b on a b 0 b à 0 qui est un sommet 0 b qui est un sommet vous allez me dire qu'est ce que c'est que c'est mais c'est le si c'est là où il ya le foyer c'est c'est zéro voilà et c'est un peu la même chose pour l'hyperbole mais voilà et on définit pas de la même manière la relation n'est pas la même il y en a un c'est à à carré à carré galdé carré puisque à carré plus à carré est égal à b carré plus et carré alors qu'il y en a un autre c'est les pour l'hyperbole c'est b carré est égal à c carré moins à carré ou si vous voulez à carré plus b carré gassé carré pour l'hyperbole à carré plus b carré gassé carré pour l'hyperbole voilà alors maintenant on y est presque donc maintenant elle s'est distingué déjà ici c'est distingué ici maintenant elle va se dessiner et encore plus vous allez voir pourquoi parce que si je prends l'ellipse ellipse c'est x carré moins le carré ce qui fait 1 moins 2 carré x carré plus y carré est égal à b carré et si je prends l'hyperbole l'équation aussi c'est x carré moins c'est la même chose c'est un moins le carré x carré plus y carré égale moins b carré alors si je divise par par b carré 1 je divise par b carré j'aurai 1 moins 2 carré sur b carré x carré plus y carré égale à 1 là je dis 1 moins le carré sur b carré plus y carré égale à moins 1 oui mais vous allez me dire je l'ai dit tout à l'heure j'ai commencé la vidéo en disant que le il est comment là pour une ellipse il est plus petit que 1 et là il est plus grand que 1 donc ce qui veut dire que 1 moins le carré négatif 1 moins 2 carré est négatif oui attention que si je divise par b carré si j'ai b carré c'est un carré si je divise par b carré j'ai b carré c'est donc ici qu'est ce qui va rester qu'est ce qui va rester il va rester x carré sur x carré sur 1 moins 2 carré sur b carré plus 1 moins 2 carré étant positif parce que j'ai affaire à l'ellipse et l'ellipse est plutôt plus petit que 1 donc carré sera plus petit que 1 plus y carré sur b carré est égal à 1 par contre ici si j'ai écrit pour l'hyperbole 1 moins 2 carré s'il est négatif sur b carré plus y carré sur b carré est égal à donc pour le rendre positif pour le rendre positif je prends les opposés ici c'est ce qui fait x carré le carré moins 1 sur b carré moins y carré sur b carré est égal à 1 et s'il n'y a pas de problème 1 moins 2 carré tant positif parce que le est plus petit que 1 puisque c'est l'excentricité de l'ellipse c'est le plus petit coeur qui fait 1 moins 2 carré sur b carré plus y carré sur b carré et qu'il y en a un voilà l'équation de l'élipse est là de l'hyperbole maintenant que vaut ce 1 moins 2 carré que je dis il faut que je développe ça veut dire je ne suis pas trompé ici carré b carré carré oui voilà alors on va traiter ce fameux 1 moins 2 carré sur b carré 1 moins 2 carré sur b carré que vaut il normalement il doit faire ceci ça doit faire à carré normalement si on veut peut-être bon je dois voir x carré sur la carré x carré sera carré donc à moi je vais le traiter pour uniquement ici là bas on comprendra que c'est la même chose on aura un passe moins à carré ici donc ce qui fait à carré puisque j'ai pris l'opposé moins de carré positif non ça va gérer donc que ce soit la quantité là où la quantité là on doit faire à carré bon on va voir si c'est vrai donc 1 moins c sur 1 puisque l'excentricité voilà sur b carré est égal à à carré moins c carré sur à carré sur des carrés ça je fais je traite pour les lipsins voilà ce qui fait à carré moins c carré à carré moins c carré on sait bien que pour les lips à carré est égal à b carré plus c carré donc je peux tirer que à carré moins c carré est égal à b carré donc j'aurai b carré sur à carré sur b carré donc ce qui fait des carrés sur à carré là je fais fois 1 sur b carré il se simplifie c'est qu'il fait un sur à carré donc par contre j'ai un sur à carré j'ai pas voilà c'est parce que je me suis trompé ici en divisant je me suis trompé j'avais je me suis trompé c'est un moment et ici c'est normal je me suis trompé parce qu'en fait il y avait un moins de carré ici voilà donc ici je me suis trompé c'est juste une inverse j'avais un moins de carré je sais pas si vous en rappelez sur b carré sur b carré et ça ça fait c'est un moins de carré sur b carré c'est ce qui fait un sur à carré qui fait un sur à carré voilà je les direct je me suis juste trompé je m'excuse mais enfin bref c'est parce que j'ai fait une petite erreur mais en fait au départ c'est pas un sur moins de sur b carré c'est ça ça fait un sur à carré donc j'ai bien x sur à carré plus y sur b carré pour l'ellipse bon maintenant revenons à 1 1 moins de carré qui va donner là aussi je me suis trompé à moins le carré ce qui fait le carré moins 1 sur b carré on va traiter ça le carré moins 1 sur b carré pour l'hyperbole c'est facile pour l'hyperbole le carré moins 1 sur b carré ce qui fait c'est sûr au carré moins 1 sur b carré ce qui fait ses carrés sur à carré moins à carré sur b carré sur 1 alors pour l'hyperbole c'est bien que b carré égale à ses carrés moins moins à carré donc là j'ai directement b carré donc c'est comme si j'avais b carré sur à carré sur b carré sur 1 ce qui fait b carré sur à carré fois 1 sur b carré ce qui fait 1 sur un carré donc eh bien là j'ai bien ceci carré le carré moins 1 sur b carré qui fait 1 sur un carré ça fait 1 sur un carré 1 sur un carré ce qui fait à carré donc j'ai bien les équations cartésiennes je m'étais juste trompé c'est bon mais c'est une petite erreur que j'ai fait mais je me suis rattrapé je suis rattrapé par rapport à l'erreur donc on trouve bien l'équation de l'hyperbole l'équation d'élix par rapport à l'équation focale donc je vous ai trouvé l'équation de de l'élipse de la parabole et l'hyperbole par rapport à une seule équation qui est ce qu'on appelle l'équation focale c'est à dire par rapport à un défini par rapport à ce qu'on appelle l'excentricité et l'excentricité définie comme je vous ai montré départ à partir de d'une équation je j'en fais 3,3 conique 3 conique pour maintenant vous allez me dire oui et la quatrième conique elle est où là dedans j'aurais pu faire tout ça avec ça mais la quatrième conique il suffit de prendre celle ci c'est une ellipse spécifique la quatrième conique c'est une ellipse une ellipse où on n'a pas deux cercles pas deux cercles mais qu'un seul cercle tout est réuni pour avoir qu'un seul cercle grand diamètre et le petit cercle grand diamètre et petit diamètre se réunissent d'ailleurs c'est pour ça que la surface fait pi r fois r parce qu'on a deux cercles là dedans c'est un double cercle caché alors que là la surface de 2 2 bien sûr r est en rayon il ya deux il ya deux rayons cachés si vous laissez parce que c'est un cercle dans un cercle alors que l'homme la surface de de l'illipse et puis fois fois le rayon 1 qui est à fois le rayon 2 qui est b c'est pi a b si vous voulez la surface est pi a b donc on a deux rayons donc là c'est le cas le plus général mais si vous concentrez tout en une seule forme mais vous avez le cercle donc le cercle est une particularité de l'ellipse particularité de l'ellipse on a un des axes serait réduit pour atteindre le petit taxe et obtenir le cercle d'ailleurs on peut le voir au niveau des surfaces c'est la même chose si ce n'est qu'ici le rayon vaut le rayon lui-même avec humain lui multiplié par lui-même alors que là c'est un rayon pour un autre rayon qui sont distincts et pour avoir pour avoir l'ellipse il faut deux rayons distincts et je vais vous même vous prouver ici que c'est la même chose ça c'est un cas particulier le cercle est un cas particulier de l'ellipse c'est que si je vais chercher l'équation de l'ellipse x carré sur a carré plus y carré sur b carré je viens de vous dire que c'est un cas particulier où a égale b puisque c'est le même rayon donc je peux dire que j'ai si j'appelle a égale b égale r mais j'aurai x carré sur r carré plus y carré sur r carré est égale à 1 ce qui veut dire qu'on aura x carré plus y carré est égale à r carré eh bien là on a bien l'équation d'un sexe entre à l'origine voilà donc le cercle est un cas particulier donc les quatre connex et paraboles hyperboles ellipse et cercles qui proviennent tous les quatre de connes c'est un problème de côte les quatre de connes voilà je remercie